Bienvenue, bienvenue dans l'auberge de Holièche ! Bon ça c'est pas le T3 mais on l'imagine qu'il va arriver. On entend pas beaucoup la musique je trouve non ? Normalement si. Normalement le son est bien là je pense. Après le but c'est que ce soit un fond sonore, c'est pas la musique qui doit prendre le dessus. Alors attendez, est-ce que j'ai des infos sur la GG en même temps ? Donc j'en profite hein ? Alors... C'est quoi ça ? Ah ok c'est le classement mais c'est random apparemment. Ok. Attends je vais vous montrer. Heu... Pourtant le joueur body je pense. On va quand même prendre le trait pour éviter de tout buff possible. Ce sera un peu pénible. Kittas qui fasse DAG et trade. Du coup en gros... Attendez hop. Ça mais globalement... Après il y a du stream derrière what the fuck ? Il fait une sorte de screen région du bordel. Un peu bizarre ça. Je vais essayer comme ça. La capture d'écran. Voilà pour moi actuellement la GG c'est ça. Ah merde j'ai coupé les nombres. Attendez. Ah forcément après hein. Lola. Mais Osef qui va le maître de culte donc c'est parfait. Après on gare pas le chevalier de sang en se disant il y a peut-être un bouquet qui va arriver. Tu vois c'est trop lent, c'est trop mou. On risque de perdre la tempo. Attendez je vais essayer de faire ça proprement. Bon j'ai cut un peu l'Ukraine mais c'est pas grave. Bon je vais le refaire. Putain je suis vraiment un âne. Je suis vraiment un âne. Vous pouvez le dire au tchat je suis un âne. Vraiment un incapable c'est le liège. Voilà. En même temps la coupure est peut-être. Donc en gros ça c'est le top 16 actuel de la GG. Mais il reste encore un match. Donc là normalement toutes les équipes à 4 sont qualifiées. Donc Brésil, Singapour, Taïwan, l'Angleterre, la Bulgarie, la Chine, la Suisse. Les amis suisses. La Chille. La Chille. La Chille. Le pays de la Chille évidemment. Le Chili. L'Ukraine. Et après là c'est les pays qui sont pas encore qualifiés. Ils doivent encore gagner. Il y en a encore d'autres j'imagine. Ils ont pas tout affiché. Donc Corée du Sud, Thailand, Belgique, Canada, Hong Kong, Annonésie, Nouvelle-Zélande. Il y a également l'Espagne qu'on va pas là. Contre qui on va jouer. Mais please. Pourquoi ça va modifier mon truc là ? Ok il va falloir que je refasse la capture. Excellent ça. Excellent ça. Je vais reprendre les musiques. Screen. Région. C'est bon. Que passe par favor ? Que passe ? On la cuenta ? On la cuenta ? On la cuenta ? Après il y a l'option de la fourche. Mais... 2, 2, 2, 4, 5, 6. La fourche c'est pas mal. La fourche c'est pas mal. Le problème c'est que ça me bloque ça. Et ça m'embête. Donc je peux faire effectivement faire totem à mes géants. 2, 4, 5, 6, 7. Ok. Et ensuite on va les piocher parce qu'autrement je peux pas faire la pioche après. Du coup on va trade là. Trade ici. Et repiocher ici je pense. Je suis pas sûr que je le fais parce que honnêtement j'ai cette carte en main. J'ai surtout envie d'avoir plus de serviteurs pour le champion. Ouais mais après il le fera lui-même dans tous les cas au pire. Et au mieux il a une à eux. Non je vais le faire. Ok. Ok. S'il vous plaît. On peut faire égalité à partir de quand je suis bloqué. J'ai rien compris à ta question. Là. C'est du non sens. On peut faire égalité à partir de quand. Alors tu peux me demander on peut faire égalité comment. Est-ce que c'est possible de faire égalité. Mais on peut faire égalité à partir de quand. Ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. Ou alors c'est moi qui suis fou mais. Cette question ne veut rien dire non. Est-ce que c'est moi peut-être. Peut-être c'est moi. Peut-être c'est moi mais. A force moi je me dis. Olièche. Quand tu ne comprends pas les questions comme ça. C'est peut-être toi qui est con au final. Je vais ça pour la musique. Ouais. Je vais peut-être tuer le maître de culte. Dernièrement. Je crois que je vais le tuer. Là c'est pioché. Je ne veux même plus tuer le totem pour équiper une carte. Mais c'est bon. Euh. On a 100 cartes. Chaka. À partir de quel tour. Non. Qu'est-ce qu'il raconte. Je suis bloqué au ladder. Je suis contre près de Benictus. Et j'ai joué à Zalina. On a 100 cartes chaka. Oui. Et. Et quoi. Ah. Pour la fatigue. La fatigue. La fatigue. C'est 100 tours. 50 tours chaka de mémoire. T'as une vidéo sur Youtube. Qui. Qui te montre ça. Tu mets au liège. Euh. J'ai mis war vs war. War vs war fatigue. J'avais peut-être mis guerrier et pas war. Égalité war fatigue vs war fatigue. Ah c'est un manteau de jouet. Il fait chier putain. Il joue trop vite aussi. 9, 10, 12, 18. 18, 19, 24. Bon écoute on va pas se faire chier hein. On va pas tortiller du cul pour chier droit. Boom. 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 Et on va gel. Alors la vidéo elle dure 43 minutes pour être précis. C'est un beau petit morceau hein. Beau petit bébé. Bon alors la qualité est merdique parce que je mets la qualité en merdique. Quand je suis en stream. Mais voilà pour ceux qui veulent voir. C'est l'occasion. Je vous montre la fin hein. Donc en gros ce qui s'était passé. C'est que la game elle se jouait en mode. Mades humors. En revendant le deck et tout. Mais il y a un moment où elle a réussi à me faire revendre une Mades humors. Enfin c'était la merde quoi. Je savais que je pourrais pas la gagner moi. Parce qu'il avait une meilleure sortie. Et que moi j'étais bloqué avec mes execs. Je vais dire qu'on est bloqué avec mes execs dans la main. Du coup je renvoyais full exec dans mon deck. Et du coup j'avais full exec en main. Mais ça servait plus à rien au bout d'un moment contre guerrier. Et euh. Et à la fin. Et à la fin. Ah ah ah. Le droit des execs. Emma. Fini ça. Ah le spoil. Ah ah. Je pense pas que j'en mettrais à dire. Ah ah. Ah 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 ah. Yuh. Pardon. Bon. Bon. A voir si on meurt. A voir le tour. Le fameux tour 50. Ou je sais pas quoi. Je sais pas à quel tour on est. Mais je pense qu'on devrait mourir. Ah bah non c'est bon. Égalité. Égalité les gars. On a dit qu'on est pas là concédé. Ouais ouais. On va se calmer. C'est bon c'est bon. C'est une égalité quand même. Tu vas pas gagner quand même. On est un peu dans l'excès. Effectivement. Bal game. Bal game. Mage démo ou chamane en arène. Euh démo. Démo. Il est bon ton deck là. Bah. Je l'avais dit en fait. Je voulais pas spécialement la jouer l'arène. Mais t'as plein de gens qui m'ont dit. Ouais. Tu veux pas la jouer parce que j'ai des nazes. Mais non. Pour moi le deck. Il fait souvent 8 là. Moi j'ai cool 8 avec ce deck. Après c'est le moyen. Ça peut très bien faire plus sur moi. Comme on l'adore. C'est pas parce que le deck est bon. Il va doffer se faire. 60. 80% d'une rate. En contenu. On va tout enlever. Il me faut que le early game. Prise de board. C'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour moi. Parce que j'ai beaucoup de types qui se font facilement pinguer. J'ai une prise de board qui se fait seulement punir ceux à eux. C'est pas du tout une classe que je vais rencontrer avec mon deck en arène. Comment c'est une moyenne. Ha ha. Ça c'est très mauvais en main de départ contre mage. Là c'est naze. Là c'est naze. Là globalement toute ma main est merdique. Bon après lui. Heureusement il n'y a pas de T2. C'est une bonne nouvelle vu que notre main est naze. Mais bon. Est-ce qu'on le joue maintenant l'escargot ? Je pense que oui. Si tu as un T3 directement. Bah autant le faire. Vu que j'ai quand même pas de T3 ou de follow. Donc euh. On s'en contentera. Sauf que c'est pas 50 tours mais 89 tours au total. Le joueur A joue 45 tours. Le deuxième joueur 44 tours. Et le jeu s'arrête quand le joueur 2 doit jouer ses 45e. Mais c'est de la triche Adam en fait. C'est de la triche là par contre. Du coup il y a un joueur qui a un tour de moi. En vrai c'est de la triche du coup. Mais pourquoi ? J'avoue pourquoi ? C'est de la triche. Alors s'il fait ça. Ce que je me dis. C'est que si j'ai le totem de heal. Bah il est un peu baisé. Parce que je pourrais le remonter. Donc là j'espère avoir le totem de heal. Ah apparemment il y a du T1 en face. Il y a du T1 en face. Il aurait deux T1 visiblement. Il aurait deux cartes T1 qui est en train de tripoter. Alors c'est peut-être un bait. Peut-être qu'il essaie de me brain. Ce serait relativement bien joué de sa part. Le heal. Le heal. Terrible. Terrible désillusion. Euh. J'ai quand même pas joué l'éclat. Et là l'éclat je le garderai pour des gros serviteurs en face. Je pense après. Bon déçu. Celui qui est autour de moi. Celui qui a le piano. Peu importe. Une fois que tu arrives au late game. Tu t'en fous d'avoir été premier ou deuxième. Dans ce genre de situation. Du coup c'est un peu bizarre. Ça reste ma foi fort bizarre. Fort étrange. Fort étrange. Euh. Ouais. Le but là c'est la façon de jouer ça T5. Et de jouer ça T6. La synergie entre champions et l'inventrice est vraiment cool. Bon pour moi on jouera tous les deux. Ah. Acceptable. C'est stupéfiant. Je n'aurais pas mieux dit. Je n'ai pas les mots. Hé hé hé. C'est impressionnant. Là je suis dans la déconvenance totale. Et couilles grosses. Bon. Je ne vous cache pas que c'est mal barré. Parce que. Si la game est l'ordre comme ça. Contre mage. Je pense que souvent. Il y aura quand même plus de late game que moi. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Non mais tu fais chier là. Non mais c'est casse couille ça. Honnêtement. Ça ne me plaît guère. Ça ne me sied guère. Jusqu'à quelle heure s'il te plaît. Jusqu'à trois heures plutôt. Et pareil samedi dimanche. Je sais. Je suis exploité. Je suis en train de consulter mon avocat. Pour aller en justice. Et ça va aller loin. Croyez moi. Je ne me laisserai pas faire. J'ai des droits. On ne peut pas exploiter des gens comme ça. Non on ne peut pas. On pourrait faire ça et ça maintenant. Après on va prendre une méchante à eau. En même temps si on fait ça. Ouais mais après je décale comme champion. Il faut que je joue maintenant. Je pense. Même si il y a des sphères clean. Il faut l'envoyer. La question c'est ce qu'on trade là. En même temps je ne pense pas. On a peut-être dû le placer là par contre. On aurait dû le placer là par contre. On ne peut pas exploiter des gens. On peut exploiter des belges. Ah. Ok. Il y a une loi peut-être comme ça. Peut-être qu'en France il y a une loi. Peut-être que les belges ne sont pas considérés comme des individus des êtres humains. Peut-être qu'on est considéré comme une sous-espèce. C'est ça ? C'est du racisme ça messieurs. C'est du racisme. C'est du racisme. Mais je l'ai vu hein. Je l'ai vu depuis la coupe du monde là. Avec les gens qui au lieu de qui ressemblent mettre le drape poubelle. C'est du racisme. Chaque personne je les reporte moi. Attaque en justesse hein. Et ouais. Et ouais. Et si tu as la haine. Voilà. Voilà. Les gens qui font ça c'est pire que ce qu'a fait Hitler. C'est des atrocités sans nom. C'est inhumain. C'est inhumain. Moi je ne peux plus moi. Je ne peux plus supporter tout ce mal. C'est blessant ouais. Ils vont me dire. Oliège tu vas trop loin. Tu parles de choses que tu n'imagines pas. Non. Je sais de quoi je parle. Je vous dis. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Reste courte. Fais le malet. Fais le malet. Fais le malet. Par contre. Là si je prends la surcharge. C'est chiant pour l'envoyer sur le prochain tour. C'est assez pénible. Mais en même temps. On arrive sur des tours intéressants. 4-6-7. C'est sexy. Il n'a pas l'air d'avoir d'un autre en plus. On y va là. On y va. Je pense qu'il faut y aller là. Est-ce qu'on va ? Je ne sais pas. Mais on y va. On y va maintenant. Là de suite. Ah je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est celui de la tourmente quand même. Est-ce que ce n'est pas mieux de faire totem. Spell power. Et en même temps de spell power on s'en fout. Peut-être c'est mieux de jouer en raptor aussi. Peut-être. Peut-être. On va commencer par ça. Parce que les rouées elles vont être 2-2. Donc c'est fumé. J'ai envie de dire. Ah. On en voit. Allez. Au moins on a du board là. Là on a du solide là. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est fini. Ok. Attendez. J'ai reçu un mail de mon avocat. Il m'a dit que je tenais des propos que je ne pouvais pas tenir. Tu minimises le génocide de ce milliard. Non. Absolument pas. Tout ce que je dis c'est que c'est pas une question de nombre. C'est pas parce qu'il y a eu autant de jouets que ceci que cela. C'est terrible ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé suite à la coupe du monde est terrible aussi. Dans tous les cas on est sur une situation différente certes. Je ne peux pas le nier. Mais dramatique. Dramatique. Et voilà je tenais à le dire. Simplement ben. Vu que vous n'êtes pas concerné vous minimisez l'effet. Mais il faut pas minimiser comme ça. C'est grave. C'est grave. Très grave. J'en ai conscience. Oli H. Le Pen. Mais quel rapport. Ah mon dieu. Qu'est ce qu'il fait lui. Qu'est ce qu'il veut. Que pasa. Que pasa senorita. Et là. Dommage. Facultuellement je pense que c'est plutôt correct. Hop. Hop. Allez. Prochain tour c'est la win. C'est la victoire. Non c'est pas. J'avoue que c'est Rudolf. Mais c'est pas le vrai. Mais non. Wow je viens d'arriver. Ça a l'air trop sérieux. Non je pense que j'ai dû me tromper. Mon adversaire a joué 79 cartes. Mais je sais pas combien de tours sont passées. Fais une approximation. Je sais pas. Je vote pour 3 élections. Mais je t'avoue que je. J'ai envisagé de me présenter. J'ai pensé. Je pense que Tank va se présenter aussi dans le futur. Je pense sincèrement que Tank va se présenter. En France évidemment. Et peut être que je vais me présenter en Belgique. Et imaginez. Ce serait fou ça. Dans 10 ans. Euh. Ministre des affaires étrangères. Et on fait des agonions avec Tank. Ce serait bien ça. Ce serait bien ça. Ce serait génial. Ce serait génial. Deal. Le plus gros problème. C'est que j'aime pas. J'aime pas la paperasse. J'aime pas les réunions. Donc ça va pas être évident quoi. Mais en même temps. J'ai l'impression que souvent. Ces gens là. Qui sont payés pour aller à des réunions. Au gouvernement et tout le bordel. Ils sont souvent absurdes. Au final. Ça me correspond peut-être. C'est viable. Arma contrôlera le monde. Tant gestionnaire du budget. Oh terrible. Je voterai contre toi. C'est pas cool ça. C'est pas gentil. C'est méchant ça en fait. Je voterai contre toi. Là c'est. C'est dur. T'es dur là. Contre toi. J'ai même pas regardé le T2 là. Oliège tu me laisses une place dans ton parti. Ecoute. Je serai peut-être pas le dirigeant du parti. Parce que. Le dirigeant du parti. C'est celui qui en prend plein la gueule. C'est pas le but. Le but c'est de. De laisser un mec devant tanker. Tu vois. Le bouc émissaire. Et toi t'es en. T'es en backup. Il faut être en backup. Faut pas être. Faut pas être au front. Faut pas être en première ligne. Ceux qui sont en première ligne. C'est ceux qui. Qui prennent tout quoi. C'est pas. C'est pas le but. C'est pas le but. On veut être en deuxième ou troisième ligne. Pouvoir. Contrôler les premières lignes. Un peu comme des pions en somme. Soyons honnêtes. Et. Adapter la stratégie. En fonction. Voilà. Tout simplement. Il a crié que la politique c'était Overwatch. Terrible. Tu joues au support toi. Ouais. Je suis un peu le support de la team. C'est ça. Un peu en position de support. C'est tout ça qui fait ça. Belle métaphore. Qu'est-ce que c'est que ce bordel. Ah ouais. Sérieux. Really. Ok. Je suis bien avec ça. Je suis vraiment bien avec ça. Ah. Pas de problème. C'est très bien pour moi. Je vais pas trade ça au final. Je vais le laisser. Actuellement il n'y a pas de trade. A moins qu'il a balayage ou autre. Ou du boost. Tu veux tirer les ficelles dans l'ombre. Haha. A l'armée moi je serai responsable des chevaux. Haha. Je m'occupe des chevaux. Vous pouvez partir tranquille les chevaux sans... Je m'occupe de tout. Je m'occupe des poneys. Parce qu'après il gonfle. Ha. Bon là on va le trade quand même. On arrive aussi sur le tour de pièce play. Donc euh. On pop. Tu peux respecter ça. Est-ce qu'on va faire une 9-9 ? Ça sent bon. La 9-9 les gars. La 9-9. La 9-9. Bon le jeu on verra plus tard. Entre une 8-8 et une 9-9. J'ai vite fait les comptes. Parce que là si je le joue il coûte 3. Ah non il coûte 4. Donc je peux quand même pas le jouer. Bon on va pas essayer de faire plus. On va prendre notre 9-9 gentiment. On va mettre la... On pourrait mettre la guêpe aussi. Mais est-ce que c'est pas mieux de faire un éclair. De trade avec une A2. Et de charge là au final. 2, 4, tac, éclair. Moi ça me va. Ça me convient. C'est convenable. C'est plutôt convenable. C'est validé. Ah désolé on verra plus tard. On est contre Druid. Donc je me permets souvent de le faire contre Druid. De faire ce genre de choses. D'aller sur le gros body. Parce que Druid c'est pas la classe qui a le plus de clean. Alors elle peut évidemment avoir un Big Game Hunter. C'est quand même pas le plus courant en arène. Elle peut éventuellement avoir une acclimatation. Mais c'est pas la carte qui applique le plus souvent en arène. Donc Druid c'est pas une classe qui gère facilement les gros body. Qu'est-ce que j'ai fait moi ? J'appuie où ? Et là on va gentiment contrôler le monde. Liège tu préférerais pas être roi plutôt ? C'est plus classe. Mais j'ai pas de sort royal en fait. Donc je peux pas. Jean bien voulu je t'avoue. Mais je peux pas. Je... Je réponds pas aux critères. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit monsieur. Vous ne rentrez pas dans les critères. 2, 4, 5. J'ai trouvé ça très vexant. Certes. Mais bon. Je l'accepte. Ah oui c'est la classe d'avoir un roi quand même. Franchement je suis sûr que vous avez tous le seum de ne pas avoir de roi en France. Ha ! Vous allez dire ouais non on vient couper la tête. Genre vous allez faire les pires mais... Vous avez le seum je le sais. Et je comprends hein. Je comprends honnêtement. Je comprends c'est... A la place d'avoir un roi vous avez François Hollande. Vous avez... Vous avez Macron. Vous avez eu... Sarkozy. Ah c'est moins classe. C'est moins classe. C'est moins classe. On a Macron c'est quasi pareil. Bref. Franchement quand tu regardes les derniers présidents. Tu dis ouais. Pas évident. On a le peuple. Ah pardon. Le peuple. Ah mais un roi c'est plus stylé. Et ce qui est bien c'est qu'en plus... En fait nous ce qui est bizarre c'est que le roi il est là mais au final il ne sert pas à grand chose. Ceux qui ne le savent pas au final le roi en Belgique. Il n'a pas le plein pouvoir hein. On n'est pas dans une dictature. Le roi c'est plus un consultant au final. Il y a... Il y a... Hop. Je laisse hop la musique. On n'a pas de président mais on a genre premier minet. C'était tout le bordel. Enfin voilà tu vois. Tu vois l'idée. Et le roi c'est plus une sorte de consultant. Bon je t'avoue que je ne suis pas spécialiste euh... De la monarchie mais... Ok. Ok. Intéressant. Deux étoiles sur le maillot. Il y a des gens qui ramènent toujours le débat à ça. Le roi en Belgique il est juste payé par l'Etat. Moi en dernier vous êtes des bons pigeons en Belgique n'empêche. Si tu savais comment tu te fais accuser par l'Etat aussi en France mec. Honnêtement t'inquiète pas que dans les deux pays on se fait baiser. La différence c'est que nous tout le monde sait que le roi effectivement il se met bien tu vois. Alors si toi tu penses naïvement qu'il y a que le roi en Belgique qui se met bien t'inquiète pas. T'inquiète pas qu'en France il y a aussi des gens dans le ministère qui se mettent relativement pas mal. L'Etat est méchant. Mais non. Mon réfrigérateur est plus utile que notre président. Bon est-ce qu'on peut gagner notre game là ? Il faut un peu de résistance en face. Je veux pas dire que c'est pénible mais bon. Va falloir en finir quoi. Qu'est-ce qu'on a l'étal ici ? J'ai pas du tout compté. On peut faire ça. On peut faire le champion. On met 3. Il nous manque 4. On peut trader là. On met 3 face au passage. 8. 16. 17. 20. 23. On a pas l'étal. Mais on met 23. 3. Reviens fraisie. Come on bro. Come on. Reviens. Bon il est parti. On a 9. Je pense qu'on est mort le deck qui est censé faire 8 en moyenne. On a eu pas mal de réussite. Sauf sur la game qu'on a perdu au final. La game qu'on a perdu on a vraiment déchaté pour le coup. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là. On s'est pris 4 travaux. C'est-à-dire 1 choc de flamme et 3 fureurs du dragon. Donc 4 fois des travaux à 4 de damage. Dont 1 à 5 même. Donc on a pris 4 grosses A.E. Dont 2 en top deck. On s'est pris aussi un chevalier noir en top deck. Sur un gros taunt. Donc la défaite là contre le mage elle était plutôt. Plutôt. Plutôt unlucky. Globalement on n'a pas eu de réussite sur le game. On était quand même bien devant. Non non. En fait il pouvait rester. Mais à mon avis vu sa main et son deck. Il savait qu'il ne pouvait pas revenir sur le board. Donc c'est pour ça que c'est parti. 2 AG. Un chevalier. 2 ingénieurs. Un chevalier et un lich king. C'est plutôt OP. Alors la force d'un deck. Comme pour tout d'ailleurs. Ça ne se juge pas à une partie. C'est comme si tu me dis. Putain. T'es une putain de bagnole. Putain de moteur. Ouais c'est bien. Mais si j'ai que 2 roues. Elle avance pas ta bagnole. Là pour le coup. Genre des cartes comme la fourche. Euh. C'est pas incroyable. Le volatil c'est plutôt naze. Euh. On a pas mal de cartes qui sont moyennes. Genre la valkyr elle est pas off. Monorly prise de board il est pas fou. Le branchis bleu il est pas fou. Euh. Euh. Je parle même pas de la lame scillière. Elle est un peu. Un peu. Un peu moyenne quoi. Un peu poubelle même. Il y a plusieurs cartes qui sont assez moyennes. Alors dans l'ensemble le deck est correct. Clairement. C'est pour ça que j'ai Call 8. C'est pas pour rien que j'ai Call 8. Mais. Mais voilà. C'est pas. C'est pas. C'est pas. Gottier. Forcément si tu te dis. Roi lich double aventrice. C'est OP. Bah. Oui et non. Il y a le reste aussi. Elle l'avance. C'est juste une moto. Autant pour moi. Ah. C'est une moto. Ah ah. C'est comme si tu dis. La meuf est sexy. Avec des beaux seins. Et un beau visage. Mal et mort. Oh. Oh mon dieu. Ah c'est trop loin là. Mec. T'es trop fort en arène. Toi. Qu'il y a à le jouer. Mais. Comme j'ai dit. J'hésitais pas à le jouer. De par le deck. En fait. J'ai clairement dit. Pour moi. Le deck pouvait faire un bon score. J'hésitais à jouer. Parce que. Parce que. Je sais pas. Il m'aspirait pas plus que ça. Tu vois. Pas dans l'idée du score. Dans l'idée de. J'aime bien le deck fun. Tu vois. Peu à thème. Parfois en arène. Là. Si. D'autrefois. On a réussi à faire. Un chaman de carniflore. Tout comme ça. Bon. Après. Ça peut pousser. Tu vois. Mais. De temps en temps. C'est marrant. Ok. Hum. Je pense que. Je dois trade ici. Notamment. S'il me chope un maillet. Soit des trois ou autres. Ou l'avocatrice. Pas l'avocatrice. La. La necro. Donc. C'est pas un trade qui est cool. Mais il vaut mieux le prendre. Plutôt que de mettre un point de dégâts face. Même mort. C'est consommable. Oh les gars. Ah ça devient gore. Par contre. Ah c'est trop gore. J'ai jamais de le mettre du culte en place. Pour enchaîner sur le rognicheur. Tone. Je pense. Après je peux faire totem. Et raptor. Mais au moins l'avantage. C'est qu'il est en place. C'est que derrière j'ai double tone. Pour aller faire de la draw. Dans tous les cas. Donc j'aime bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh c'est parti. Oh c'est parti. Eventrice. Ah. Putain il a de la chance là par contre. Parce qu'il gritte d'oof. Par contre je suis pas con. J'ai bien compris qu'il était un noble ton secret là. Il me prend vraiment pour un sage par contre. Je me rends compte pour passer. C'est terrible. C'est… C'est terrible. Ha. 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 repentir mais peu de chance j'ai vrai que c'est souvent noble ici et je vais pas taper mais je pense qu'il va la trade au prochain tour je le pose parce que je sais que j'ai quand même un autre ton sur t6 donc au final c'est pas plus mal je pense qu'il va trade le maître maintenant mais il a eu beaucoup de chance sur son play si j'avais sorti l'inventrice de canard il était littéralement recte donc il aurait clairement du trade il va le faire maintenant mais il aurait dû le faire autour d'avant il le fait toujours pas what the fuck c'est la cohérence qu'il fait peut-être la rédemption un peu à porte je pense que j'ai joué ça et trade là tu joues avec un tracker maintenant j'en mets de temps en temps un mais encore une fois c'est parce que t'as les stats t'as les infos pour les mecs qui arrivent en plein stream globalement je regarde pas spécialement très grand joueur bro on peut pas se mentir un mec qui arrive en stream et qui calent les infos sur toutes les cartes directement c'est quand même plutôt pratique ça sera cool pour aller du clean ça il nous reste du coup 6 de mana et on pourrait jouer ça par exemple je ferai ce trade là pour avoir une draw mais d'abord il faut que je pose pour qu'il casse le moins cher possible donc je préfère 3, 6, 7 est-ce que je pose au moment ça ou est-ce que je le garde pour après c'est peut-être mieux de le poser et de même pas mettre plus en fait de juste mettre un totem au final notamment sur un heal on sait jamais s'il me sort consacre égalité consacre ou autre on n'investit pas trop ouais au final je la joue même comme ça on recède directement une draw c'est quoi le nom du tracker Hearthstone Arena c'est bon stone que tu vas te poser la sac 6 pour 6 sinon elle est pas folle elle est pas ouf ça peut se plique mais c'est loi du tout intéressant on j'aurait peut-être une fourche là on pourrait faire une draw mais ouais je fais une draw je trade là je fourche je fais pas plus mal quand même d'ailleurs il faut une draw oh ça me va on pourra même tenter la fourche avant ou même aller trade le genre dans la 2 comme ça on met les sacs ok ça me va délouisit je vais mettre le recul qui carry la gamme 1 mais il carry beaucoup hein c'est temps on a une très bonne carte alors on a 6, 11, 13 et on a l'étale avec ça sauf qu'on a pas la mana pour tout jouer est-ce qu'on a quand même l'étale du coup on peut pas jouer ça si on joue ça on a poids l'étale on a pas l'étale on a pas la mana il nous manque de mana tiens le remporter un mec qui n'est pas encore passé j'espère que je l'ai pas loupé mais non il est pas passé pas bilol non non on l'a pas dit on verra plus tard peut-être je ne sais pas si tu as fait assez de draft game mais pour toi quelles sont les meilleures classes en arène actuellement de mon point de vue je peux pas de répondre j'en ai pas fait assez mais via Hearthstone Replay en tout cas via la nouvelle extension depuis la nouvelle extension j'en ai pas fait assez mais selon Hearthstone Replay c'est démo et voleur principalement Shaman c'est mieux de tableau c'est ok sans être fou donc là on est contre la meilleure classe d'arène actuellement d'après les stats ok on a une bonne main il manque plus de le mettre alors il est pas bien ce deck je suis parti tu voulais à peine le jouer non mais encore une fois ceux qui ont écouté tu peux aller revoir le replay j'ai clairement dit que le deck était bon j'ai pas dit que je voulais pas le jouer parce qu'il était pas bon j'ai dit que pour moi le deck était bon et qu'il ferait souvent au moins 8 victoires on est à 10 et comme je l'ai dit à chaque fois un deck que je call à 8 ou à 7 ou autre il peut très bien faire plus il peut très bien faire moins ça dépend des decks qu'on va croiser ou ce genre de choses genre typiquement la défaite qu'on a prise elle est pas spécialement méritée la victoire qu'on a contre le prêtre on a bien chaté tu vois contre le prêtre on a chaté contre le mage on a vraiment pas eu de chance le mec a full top deck quand il reste ses deux cartes il a top deck 3-4 fois des cartes réponses clés 2AE, black knight c'est terrible donc c'est le jeu la tempête c'est pas possible on peut tenter le totem et si on a le spell power enfin la fourche c'est très très bon ça passe en tout cas c'est bien c'est clairement bon le seul problème c'est que du coup j'aurais 2 de surcharge donc j'aurais rien à jouer mais ça c'est pas plus dramatique je jouerais ça je pense pas que ça s'envisage ici et au pire je jouerais ça à Tessac voire au clicheur on a pas à bord d'oppressor on a que 2 poids de dégâts mais disons qu'on veut quand même pas laisser la petite guêpe là j'ai baissé un peu la musique pas cool ça on va jouer direct en body quelle audace haha je suis parti à 10 oh c'est la fête ouais bah à ma vie tu vas me porter la poisse casse toi haha ah merde le mec en gros il me dit clairement quand il était là j'avais la poisse et quand il revient elle fout le camp pas de temps le maître de culte est là mais je peux pas je peux pas à un moment tirer quelconque intérêt ici euh la tempête clean tout euh elle me met 2 de surcharge donc au prochain tour je suis quand même libre de jouer pas mal de choses le rognicheur le T4 même s'il a peu d'intérêt le maître de culte et je lâche un totem avec il a pas l'air d'avoir d'AO après il peut en avoir mais bon au pire c'est pas drame donc ouais je pense que c'est totem et tempête à nouveau c'est suffisamment bon pour être joué la tempête sachant que même s'il a du clean j'ai du backup tu penses quoi de la 4-2 pour ça et qu'en arène tu parles du commando qui vient de jouer là qui affiche 2 points dégâts c'est très moyen mais ça se pique disons que c'est pas une carte euh que t'as envie d'avoir mais parfois tu dois la prendre par défaut par défi mais ouais c'est pas une carte que tu veux spécialement ok faudra jouer ça ensemble plus tard d'ailleurs super synergie avec le maître du culte et les le front de foudre genre même où t10 4-8-10 on a double draw via via synergie et via peut-être encore du board qui sera en place la balle c'est des bonnes moi j'ai le bonnes personnes c'est pas ce quoi là ? non mais c'est les théo je pense c'est les théo qui a eu ouais c'est gentil fond de foudre non c'est le front c'est le front c'est le gros front on va pas mettre les scargots parce que ça ferait vraiment trop sur le board sur un néant déjà là ça fait quand même pas mal mais il faut qu'on ait du répondant aussi et mettre la pression si on peut le finir rapidement alors là s'il a le néant ça fait quand même extrêmement mal mais en même temps s'il met un tone s'il met du bon board ça ça met pas suffisamment de pression là j'extraque pas de dégâts même sur ce genre de gros body si je pose pas ça je... je suis pas oppressant et c'est pas non plus une très bonne chose je pense que je vais garder ça pour t10 j'aurai vraiment ça en synergie je pense que je pose ça et je face est-ce que je pose l'escargot ? non vu qu'il y a 2-3 ah moi j'ai la traîne j'ai pas envie j'ai envie de mettre 9 faces là je pose ça et je mets 9 faces non c'est pas mal ça c'est pas mal du tout effectivement mouaai ok on a triple draw on va commencer par la première draw ok on a pro chatou assez sexy c'est un petit peu cher là dessus mais c'est plus le côté double draw qui est intéressant ici bon il sera un petit peu décalé vu qu'on prend 3 de surcharge mais c'est pas grave ce sera dans 2 tours donc là on envisage un play à base de valkyre de peut-être l'état là si on peut ça peut être pas mal aussi ouais on sera sur charge donc pour après pas de pro chatou est le cas mais bon genre escargot valkyre ça dépend de ce qu'il va faire de toute façon là il est quand même sous pression il est peut-être à qu'on cède là peut-être c'est ça il n'y a pas eu de gros clean à e là pour le moment donc c'est ce qui fait qu'on est relativement bien on a pris le board assez vite il y a eu le play du diablosaur qui était assez relou mais à part ça même malgré ça on a réussi à faire un bon snowball et à tenir la game le board j'aime bien je pense escargot valkyre je pense au raptor aussi avec la valkyre mais au final autant avoir un escargot pour toi avoir un escargot c'est qui le plus fort à la blotte irlandaise entre toi et kenny west je pense que c'est kenny je pense qu'il n'y a pas photo il y a sa carte on a le board on a encore la main on a le roi lich il se défend il se défend bon au mieux on a 7 on a 6 et 7 phase donc on est 2 off j'en avais un silence on pourrait le faire taper vous pouvez le silence un serviteur qui est gelé pour taper avec là ce n'est pas possible on va taper dans la 2,4 mettre le roi lich on va peut-être mettre la charge dans la 2,1 comme ça 2,3,4,6 dans tous les cas le fait ce qui est important c'est de le mettre à au moins de quoi mourir sur 4 ou 5 points de vie c'est important pour qu'il meure sur le voile ou sur une arme qu'on pourrait avoir là dessus après si je met ça il meure sur la e aussi c'est pas déconnant le problème c'est qu'il a le trade sur le roi lich donc ça va en mettre un petit peu non je me trade je pense on pourra envisager d'y aller comme ça aussi pour avoir un setup letale en plus sur une carte du roi lich mais après il y a aussi l'option où il arrive à clean et avoir du heal enfin il y a plusieurs scénarios possibles ouais c'est ça fail ça l'empêche de piocher oui mais après dans l'idée dans tous les cas là il va pas spécialement piocher il doit gérer le board il doit se heal c'est un peu compliqué on s'en fout qu'il est un peu plus draw de toute façon là il faut qu'il arrive s'il doit draw c'est à dire qu'il doit draw et qu'il doit gérer le board et se heal c'est quand même peu probable donc le fait qu'il puisse pas piocher c'est pas vraiment un drame donc voilà c'est bien de voir le jaraxius ici parce que c'est ce que j'explique tout le temps c'est que jaraxius bon là c'est un peu extrême mais jaraxius c'est vraiment pas bon en arène alors je sais que certains ne comprennent pas ça mais faut bien vous dire que jaraxius en arène il est bien uniquement si vous êtes devant si t'es derrière dans la game c'est pas bon jaraxius pourquoi bah parce que quand tu joues jaraxius t'as littéralement un tour à vide tu joues jaraxius ça te met un 15 poids de vie certes mais 15 poids de vie c'est pas énorme t'es en danger et ok t'es énorme pour faire un trade mais t'as pas de board t'as pas d'effet direct si tu compares ça limite avec une jaina au moins si t'es haut en poids de vie c'est ok t'as quand même un élème d'eau qui est là directement t'as peut être des élèmes qui sont déjà sur la board qui vont t'amener du vol de vie jaraxius parfois ça va gagner en arène mais de manière générale c'est mauvais alors parfois oui ça va te permettre d'avoir le snowball efficace parfois ça peut être très bien de manière générale c'est pas une bonne chose c'est pas une carte qu'on veut draft jaraxius c'est juste de l'overkill alors parfois ça va quand même te faire gagner un game que tu vas peut-être pas gagner sans mais le nombre de fois où ce cas bien précis où ça va te donner les games est de manière générale assez faible c'est comme la furie pour un chaman c'est un peu le même délire c'est que la furie quand t'es bien bah après la furie est quand même meilleure je pense que jaraxius c'est une bonne idée mais voilà c'est un peu le même délire on va faire la dernière avant la pause et on la fera pas après on va la faire maintenant on va pas être un salaud on va pas mettre la pause avant la dernière game bon après si on perd on mettra la pause tant pis et du coup on jouera après les games mystifix on jouera du mystifix de 23h à minuit et à minuit au résultat du ladder on fera 3h de ladder avec la nouvelle saison ouais c'est ça souvent quand t'es devant t'en a pas besoin oui tout à fait la furie peut te sauver une game sans être inattendu ou kill sorti nulle part tout à fait bien sûr bien sûr bien sûr attention même moi des fois je la pique en arène et elle m'a déjà fait j'ai déjà eu des bonnes arènes via une furie mais c'est dépendant du deck dans tous les cas pareil pour jaraxius jaraxius peut être bon en arène mais t'as besoin d'avoir des decks un peu spécifiques aussi tu vois c'est à dire un deck assez défensé avec du taunt et t'arrives à clean le board et comme ça quand t'as du tout en place quand t'as le board tu mets jaraxius c'est la value elle vient de là et pour la furie t'as besoin d'avoir des très agressifs qui prend bien le board on est contre android l'éclat je suis pas un grand fan de ce genre de cartes sur leur lit c'est très fort en mid game mais du coup le garder terre alors que ça peut se faire fumer par aéropower je suis dubitatif j'aime bien la limite de garder ça avec le maître après à ce moment là je garde l'éclat pour mettre un peu de pression et ouais on pourrait tout garder enfin je chope globalement le t3 ou le t4 style goudron le stegosaur non ça va c'est cohérent par rapport à la ma du coup c'est cohérent streamhack il va streamhack ah c'est un viewer waste ok ok merci beaucoup merci ton adversaire règle du matchup je sais pas je vois pas je je vais regarder après ok on a ça ça sera pas la première fois qu'on se fera steamhack de toute façon les gars on fait avec ça fait entre guillemets partie du jeu de se faire steamhack bon ça devrait pas hein mais comme ça pas pour rien que j'ai un meilleur win rate en stream qu'en stream ça joue ça joue clairement que soit en ladder ou même en arène tranquille il est plus sur le stream ouais mais après t'en a qui coupent le stream pour quand même tricher hors stream enfin peu importe peut-être qu'ils ne trichent pas je dis pas mais mais ça arrive régulièrement oui qu'on se fasse streamhack ou autre on pourrait mettre de cul pour avoir double draw ici à stand après ça veut dire qu'on part pas sur le play avant tristout bordel mais on enchaîne sur basile t4 ricanant t5 moi ça me plaît d'avoir directement le double draw sachant que je peux récupérer le stégodon là dessus je peux récupérer le stégodon ou le goudron je pense que je le pose double draw direct ça me va ça me va assurer le double draw là dessus c'est déjà largement rentabilisé ça c'est horrible pour moi ça c'est horrible ce qu'il y a de me faire et là on est vraiment dans la merde parce que j'ai récupéré ou 4 t4 ou t3 et du coup Basel est très mauvais contre ça mais je suis obligé de le jouer je suis littéralement obligé de le jouer parce que dans tous les cas l'inventrice elle va se faire fumer autrement pas aller sur le board et je dois être temporisé après pour enchaîner sur mes gretons donc c'est très mauvais mais on doit faire ce play qui est très mauvais pour éviter de se faire snowball en terme de rythme et de tempo dans la game il t'a donné sa deck list mais au lien je devrais pas checker non je checkerais pas mais oui pareil par exemple dommage il arrive après lui lui ça aurait été exceptionnel ce retour d'avant c'est la carte que je vais aller chercher de toute façon mais typiquement c'est pareil tu sais rien que le fait que les gens qui sont en tant que viewer voient Manic List ça donne quand même un putain d'avantages aussi tu vois le fait de savoir que j'ai qu'une tempête le fait de savoir que j'ai un roi lèche mais surtout au niveau des clean ça donne un avantage mais enfin mec on va dire c'est la partie du jeu je suis honnête je ne triche pas mais je sais que depuis tout à l'heure en fait il a essayé de me sniper donc clairement globalement s'il a essayé de me sniper c'est quand même de la triche mais peu importe vu que de toute façon il connait mon deck et pas moi donc oui oui bien sûr mais encore une fois c'est pas grave on me fait avec il part clairement c'est un avantage aussi mais c'est comme ça il n'y a aucune raison de taper là pire play on a pas de tempête c'est terrible là c'est la merde c'est la merde c'est la merde c'est la merde j'ai pas mon aros non mais je m'en fous je m'en fous de gagner au perte d'une game dites vous bien que je m'en fous de gagner au perte d'une game dans Hearthstone que chaque game que je la perde globalement je m'en fous si je finis mon arène en 3 on s'en fous il a attendu oui mais je pense que c'est ce qu'il a fait je pense qu'il a attendu il était là sur le chat tout à l'heure il a attendu pour essayer de me attack je pense ouais tempête tempestle tempête pas de tempête pas de tempête les gars pas de tempête pas de tempête aïe 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 Il va être à 12 wins, le viewer les suit. Bah t'inquiètes pas qu'il va pas m'attendre pour la prendre hein, ça déclis c'était insane en plus On n'a pas eu d'Ao, 4 actes. Suenaro c'était gagné je pense qu'il a quand même beaucoup Olena Je mets un gros tonne, de toute façon je mets un body ça se fait clean. Ouais on a loose là, on pourra pas revenir parce que même si je chope là-haut je pourrais pas gérer ça C'est loose les gars ! Dommage. C'est quand le prochain match j'ai AGG contre qui ? On joue contre l'Espagne et j'ai pas regardé la date et l'heure je t'avoue Ça doit être mardi à mon avis, mardi mercredi dans cette date là C'est encore un vivant, on va tout relancer ici Go Là en plus il en a pas rajouté en allant trigger le chat c'est pas très intelligent Ils se doutent bien que le chat va réagir quoi Surtout que j'avais vu des gens qui en parlent avant qu'ils étaient déjà dans le chat Donc ils m'attendaient Hummm, basse Non c'est pas un deck polyvalent, il se fait fumer par Druid Et par Guerrier à Paire, c'est pas du tout un deck polyvalent C'est un bon deck Mais contre Druid et Guerrier à Paire tu te fais laver Contre Druid et Guerrier à Paire tu te fais laver Donc c'est pas un deck polyvalent ça Hummm, on va coûter rond ici Si tu veux un deck polyvalent Qui globalement on se débrouille un peu bien contre tout T'as du Zo, tu peux avoir du Demo Paire aussi par exemple Qui a assez polyvalent dans les matchups je pense Hummm, du Voleur à Paire peut-être Hummm Guerrier à Paire par exemple c'est pas un deck qui est très polyvalent au niveau des matchups Il a de très bons matchups quand même de très mauvais matchups S'il compte Voleur Kate ou autre Sweet Token ouais c'est pas mal Tu trouves que le play d'arroi est polyvalent ? Bah non Ca se fait complètement lavé par les agros Nom 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 On va juste placer la guêpe La saison reset à minuit, c'est ça C'est le vrai Clark en face, oui c'est lui, lui-même Quelles sont tes decks préférés de cette extension ? J'ai pas de deck préféré j'aime beaucoup varier J'aime juste varier, faut que je varie énormément pour pas me lasser du jeu Et en variant je me lasse pas mais du coup j'ai pas un deck que je spam quoi À la limite peut-être guerrier à Paire mais bon je varie beaucoup C'est ça que j'aime dans le jeu, c'est de pouvoir jouer un peu tout C'est ça que j'aime dans le jeu, c'est de pouvoir jouer un peu tout Non non bah écoute j'accorde vous qui veux Guerrier à Paire ou à Paire Quête ? Guerrier à Paire est meilleur Après Guerrier à Paire Quête peut avoir des matchs plus intéressantes mais de manière générale le Guerrier à Paire est meilleur que le Guerrier à Paire Quête Clairement J'apprends vraiment beaucoup en te regardant jouer en arène je suis passé de maximum 3 victoires à maintenant 8-9 Bah GG ! GG bro ! Ecoute si j'ai pu t'aider c'est avec plaisir Colère, Hero Power, ok Là le problème c'est que la guêpe elle a pas de super trade Ça va jouer au Body Il va peut-être devoir quand même trade ici Sachant que j'ai quand même ça qui pourra faire un énorme travail au prochain tour Parce que là j'ai pas envie qu'elle meure sur les deux, je préfère limite prendre ce trade là Parce qu'en même temps il me tabasse là, il me met des 3 points dégâts par-ci par-là, ça me plait pas trop Là c'est un bon petit Body T5, on met la main écrasante, on met l'escargot Le problème c'est de trouver un tour 6 à jouer, enfin un T5 à jouer Sachant qu'on va prendre 3 tours charge Donc globalement si on pouvait garder l'escargot et avoir un tour 3 serait même meilleur Mais là on a une bonne cible déjà Ah s'il peut face c'est parfait Vas-y vas-y tape face mon grand, vas-y vas-y Réalement il devrait pas Parce qu'en tous les cas au moins il me donne un trade sur un 3 sac mais bon, tant mieux pour moi L'option de faire éclair totem et tout bordel pour avoir plein de petits serviteurs pour ça c'est pas une bonne idée, c'est trop On peut totem tenter d'avoir le spell pour faire l'éclair à 4 pour pouvoir faire ça au prochain tour par exemple, ça me plait Quitte à y jouer l'escargot, ça me plait, ça me plait Ok si on l'a pas du coup on repart sur la main je pense Après je peux faire éclair à double trade, c'est quand même pas si mal Et je fais l'escargot, ouais non c'est même mieux Ça me va Ça me va, ça me va Ça me va largement Placement vu mon deck et vu le sillage je pense pas que ça devrait aller à l'importance Le seul intérêt ça peut être éventuellement sur la valkyre Ouais l'éclair se mettait très très bien ici Parce que c'était l'air, pas cool, pas cool, ah Et on va jouer le petit rognicheur Rognicheur Qui s'y plaît ça pas Bon on est devant sur le board, on devrait pouvoir le rester un petit moment je pense Ce qui serait bien c'est de choper un maître de culte là tout tout doucement Pour avoir un petit moteur de pioche aussi Ou le roi lich Là un maître de culte roi lich, c'est le meilleur draw certainement Comment ça fait alors, l'élémentaire gelé là où je sais pas quoi il est pas mal Tu penses que 15ème sur U ça va suffire pour le top 25 ? Sans retag ? Euh bah 3h17 oui largement Largement Jamais tu Jamais tu vas te faire Remonter 10 places comme ça Dans l'idée ce serait théoriquement possible mais dans les faits non c'est pas possible Parce que déjà à mon avis il y a un gros bouchon qui se fait de façon au top 25 Donc les mecs pour passer devant toi ils vont peut-être pas passer directement au dessus du rang 15 Je sais pas Mais non jamais tu te feras, tu feras remonter 10 places là Après tu vas le faire de toute façon tu vas rester devant ton PC Si tu vois qu'à Si tu vois qu'à 5 en 2 tu te fais baiser t'en relance une ou je sais pas quoi mais normalement non quoi Ok bon Let's go ! Euh placement on va quand même mettre ça à gauche au cas où Ça va le mettre à côté pour la Valkyr On t'en trade dedans hein Lui l'aurait fait et si moi je ne le fais pas il peut limite avoir de l'intérêt Style avoir des boosts, un anti-ciblage, un boost via les couillères Donc c'est pas intéressant de ne pas faire le trade Parce que je lui donne l'option d'avoir un meilleur trade Même si pour moi le trade est pas off Y'a un modo à part moi Y'a Oli a chinon Quoi ? Ça veut dire quoi ça ? Kermia a dit modo pas blairot La chance une bonne humeur pour nous 3d risk Ok 9, 17 Et j'ai la mana pour jouer ça Donc on a 22 On a l'état là Voilà Malgré le stream hack, le sniping, ce que vous voulez sur la game précédent du viewer On va chercher nos deux win No problem Qu'avons nous gagné ? Avec 150 gold Alors le paquet classique Deux paquets Quand tu récupères deux paquets t'es quand même content Tu te dis bon Un paquet ça coûte 100 gold J'ai mis 150, j'ai récupéré deux paquets C'est cool, c'est sexy On a également 25 gold Ça c'est le petit Ah c'est le gros Et là c'est le moyen Du coup on va dire qu'on a mis ça, 145 gold Donc on a récupéré gratos, deux boosters Enfin on va dire 150 Du coup on a récupéré 245 gold Plus deux boosters Plus les 150 gold qu'on a mis Donc là globalement On a littéralement gagné 245 gold et deux boosters Donc ouais si t'es bon on arrête C'est vite rentable C'est vite rentable C'est pas si fou pour autant qu'on y passe Après disons que je suis en stream Je passe beaucoup de temps à répondre aux messages Il y a des pauses tout ça Donc ça va moins vite Normalement une arène S'il y a pas des pauses, si tu réponds pas Si tu joues solo chez toi tu vas plus vite Ça dure quoi ? Moi je dirais deux heures Moi souvent ça me prend deux heures en stream Ça me prend souvent plus vite trois heures Parce qu'il y a des pauses, répond aux chats Mais ouais dans l'idée Une arène c'est censé être plutôt deux heures à peu près Et puis après c'est 12-2 là Et puis il faut vous dire qu'avec ce deck-ci On a duré aussi énormément Il y a quand même deux ou trois games qui ont été à la fatigue Donc ça joue aussi en fonction du deck Parce que tu peux même faire des arènes 12-1 dans une heure et demie Pour peu que tu fasses un 12-0 avec un deck un peu plus rapide Là nos games elles duraient quand même Bon peut-être pas les dernières mais les autres Par contre les boosters c'était bien naze Les boosters c'est pas ouf Et n'hésite pas à t'abonner pour ouvrir plein de légendaires dorés Et n'oubliez pas moins tu dors plus t'es fort Au revoir